... Je déclare donc la séance ouverte. Alors, comme d'habitude, l'appel du soir, Eric Flegel présent, Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Eric Flessel. Présente. François Derre. Présente. Delphine Schlegel. Présente. Claude Mazard. Présente. François Culeux. Présente. Corinne Isla. Présente. Jean-Charles Lander. Présente. Manuela Ramirez a donné pouvoir, on ne sait pas sûr qu'elle arrive ou pas, en tous les cas, elle a donné le cas échéant pouvoir à Madame Tanguy. Madame Tanguy, Corinne. Maria Miranda. Présente. Véronique De Aquino. Ida Pelloso. Éric Fournier. Isabel Bopin Vecchio. Pascal Galibert. Vincent Verniajou. Claire Hénin. Francis De Franou a donné pouvoir avec Fournier, il est retenu pour des raisons professionnelles en province. Monsieur Bernard Livian a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lahaie. Madame Suzanne Charrier. Madame Martine Antonaringo a donné pouvoir à Monsieur Pierre Hagemant. Monsieur Pierre Hagemant. Présente. Monsieur Jean-Pierre Lahaie. Présente. Monsieur Jean Recherchant. Madame Pascale Dumetz. Et Monsieur Louis Léonide. Présente. 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 Bien, nous allons donc démarrer par, avant de, pardon, ah oui, secrétaire de séance, Monsieur Jean-Charles Lander. Donc nous allons démarrer comme d'habitude par l'approbation du procès verbal et c'est Monsieur Lander qui doit tout avoir sous les yeux. Bonsoir. Lors de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2017 ont été libérés les points suivants. Finance. Complément de subvention attribuée à l'AMG et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Cadre de vie. Autorisation donnée au maire de lancer et signer le marché d'entretien des espaces verts. Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 16 logements et 16 emplacements de stationnement au temps de rue des Fougères à Gouenet-sur-Marne. Prêt PLAI, PLAI, Foncier PLS, PLS, Foncier PLU, PLU, S, pour un montant total de 1 975 945 euros. Redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de télécommunication des différents opérateurs. Autorisation donnée au maire de signer une promesse unilatérale de vente pour la vente d'un terrain de la société SCI Adim Île-de-France, réalisation et d'engager l'exécution des fouilles archéologiques. Culture, tarif de la saison culturelle, tarif pour la diffusion des spots publicitaires lors des soirées ciné sous les étoiles, petite enfance et jeunesse, modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil et petite enfance, modification du règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjours de vacances, règlement de fonctionnement accueil de loisirs, cantine et études, tarif dans le cadre de l'organisation d'un stage. Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateurs pour les jeunes de la ville de Gournay-sur-Marne. Revalorisation des tarifs des accueils de loisirs et de la restauration et des études. Fixation de la participation des familles aux 6 jours d'hiver 2018. Sport, règlement et tarifs des fouilles grenésiennes 2017. Autorisation donnée au maire de signer une convention avec l'association 20 colamico-ouïcidose. Lien social, modification du règlement de la maison pour tous, présentation de la charte de la maison des langues, tarifs d'adhésion des non-grandésiens à la maison pour tous, vie communale, fixation de la liste des logements attribuées par nécessité absolue de service, suppression du service public communal, des aides à domicile. Personnel, modification du tableau des emplois. Bien, merci Jean-Charles. Y a-t-il des remarques ? S'il n'y a pas de remarques particulières, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, on va donc pouvoir commencer à décliner l'ordre du jour de ce soir. Et nous allons démarrer avec la première délibération qui concerne le jumelage avec la commune de Torre-des-Montcorvaux au Portugal. C'est monsieur Claude Mazard qui va nous la présenter. Donc il y a un changement de dernière minute. Je m'étonnais moi-même de voir monsieur Mazard à la présentation du jumelage, mais je me suis dit qu'il y a peut-être un rapport financier, peut-être, je ne sais pas. Bien, alors monsieur Der, je suis désolé. Merci. Donc jumelage au mois de mai dernier, le conseil municipal a adopté le principe d'un jumelage avec la commune de Torre-des-Montcorvaux. Du coup, ce jumelage s'est concrétisé par une signature à Torre-des-Montcorvaux le 2 septembre dernier. Nous y sommes allés en délégation sur un week-end. On a été très bien reçus. Il a fait très beau. Et c'était un week-end très intense. Mais voilà, ça s'est concrétisé. Et du coup, maintenant, il faut que l'on définisse, suite à ce jumelage, nous allons, nous, les recevoir le week-end du 14 octobre. Donc il va y avoir une signature du jumelage le 14 octobre en mairie, à laquelle, pardon, vous serez conviés, bien sûr, tout le conseil municipal ainsi que tous les Gournésiens. Donc nous allons signer côté Gournay. Et dans ce cadre de jumelage, forcément, ça induit des dépenses. Et il faut que l'on répertorie le type de dépense que l'on peut avoir dans un jumelage. Donc il est un peu tôt pour définir des montants, des projets, puisque pour l'instant, on n'en est qu'à la signature. L'idée, c'est que, suite à la signature, la deuxième signature ici, on puisse monter une commission extra-municipale composée d'élus, ainsi que de personnes non-élus, comme la présidente de l'association franco-portugaise, pour définir après ce que l'on va mettre dans ce jumelage en 2018-2019. On a déjà eu des contacts avec différentes associations gournésiennes, avec lesquelles on envisage des projets divers, soit dans le cadre de réceptions de Portugais ici, soit dans le cadre de voyages là-bas. Le temps est limité avec ce micro. En l'occurrence, les dépenses, c'est juste cette note de présentation, et de juste répertorier le type de dépenses qu'on pourrait avoir dans un jumelage. Qui sont là ? Les frais de cérémonie, comme justement le 14 octobre, les frais d'accueil, d'organisation, d'encadrement, de déplacement, etc. Voilà. Donc je vous demande juste d'approuver cette délibération. Y a-t-il des questions ? À ce moment, une question ? Monsieur Lai. Donc, merci. Donc, c'est effectivement un beau projet. Vous vous dressez une nomenclature de divers frais qui seront engendrés par les échanges avec cette ville. Est-ce qu'une fois que ce sera signé et que ça fonctionnera, l'ensemble des dépenses sera budgétées et fera l'objet d'une identification au budget, d'une rubrique spécifique ? Alors, comme vous avez pu le remarquer, lors du vote du budget, que vous avez forcément tous en mémoire, nous avions prévu 5 000 euros pour cette année, ne sachant pas si nous serions en capacité de signer dans l'année. Mais en tous les cas, M. Der avait prévu que nous puissions disposer au moins de cette somme forfaitaire. Néanmoins, il est préférable de préciser les motifs éventuels de dépense afin qu'il n'y ait pas de rejet de la part de la trésorerie. Mais vous pourrez reprendre votre dossier budgétaire et vous verrez apparaître. Et d'ailleurs, en complément de cette ligne budgétaire de 5 000 euros, nous avons adopté une délibération qui autorise le maire à engager toutes dépenses permettant d'aller au bout de ce jumelage. Mais vous retrouverez les 5 000 dont je parle dans votre budget, qui a été voté lors du deuxième conseil d'administration du conseil municipal de l'année. M. Der, si vous voulez ajouter... Et en complément, effectivement, sur les projets de 2018, vous aurez une vision, enfin, on saura vous donner une vision claire, effectivement, des dépenses par rapport aux projets, des dépenses afférentes aux différents projets qui vont être mis en oeuvre. L'idée, ce n'est pas effectivement, de toute façon, ce ne sera pas faisable, mais de réaliser des projets tous les mois. Mais on se dit qu'un échange de chaque partie, une fois par an, c'est-à-dire deux échanges, serait déjà une bonne base de travail qui nous permettrait d'avancer. Avec la réserve, que bien évidemment, ce jumelage, s'il est, comment dire, mené à son terme avec l'association franco-portugaise et avec la ville, il a vocation, derrière, à exister au travers et sur l'appui des associations et avec l'appui des associations. Donc, sans préjugé des actions qu'elles souhaiteront mener, en tous les cas, il y aura un budget qui sera prévu, simplement, pour des éventuelles dépenses liées aux actions. Et ce sont les actions proposées dans le cadre de ce jumelage qui détermineront le montant des dépenses, et non pas l'inverse. Mais néanmoins, il est préférable de prévoir des lignes budgétaires afférentes, tout simplement. Y a-t-il d'autres questions ? Tout en sachant, M. le maire, qu'aujourd'hui, on passe en gestion directe. On a voulu commencer ce jumelage en gestion directe par la municipalité. Si, effectivement, c'est quelque chose qui prenait de l'ampleur et que les guernésiens s'approprieraient fortement, il serait envisageable, éventuellement, qu'une association s'occupe uniquement du jumelage, par exemple, et un comité de jumelage extra-communal, on va dire. Mais pour l'amorce du projet, je pense qu'il était bon de le voir comme ça. Et juste pour info, l'équipe municipale de Thorey-de-Montcorvaux a été reconduite largement dans ses fonctions, justement, ce week-end. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité des membres au Perzant. Merci. Ensuite, bourse aux jouets et adoption du règlement intérieur. L'idée, c'est de repasser devant le conseil municipal un certain nombre de règlements qui nous permettent d'éviter de les repasser à chaque fois, tous les ans. Et c'est M. François Dé, le roi du jeu de société, qui va nous présenter la bourse aux jouets. J'aurais bien laissé M. Mazard présenter cette note. Alors oui, c'est juste, on n'invente rien. La bourse aux jouets, elle a lieu tous les ans. Elle se passe, salle Marceau, habituellement. L'entrée, il y a... Enfin, la présence, le fait d'exposer, pardon, est gratuit pour tous les gouvernésiens. L'entrée du public, il est gratuite. Et là, du coup, la note, c'est juste pour fixer le règlement qui ne change pas beaucoup et avec lequel je ne vous embêterai plus tous les ans à passer en conseil municipal. Sauf si ça change. Mais sinon, il n'y a plus de raison. Y a-t-il des remarques sur ce règlement ? Pas de remarques particulières. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Madame Manuela Ramirez, qui s'installe pour la délibération numéro 3, approbation du tarif de principe pour les participations aux soirées dansantes. C'est toujours, monsieur Derr, dès qu'on pense à la fête, toujours lui, hein. Les années 80, peut-être ? Les années 80, cette fois-ci. Donc ça fait la dernière fois qu'on organise une soirée dansante dans l'année. Et l'idée, elle est pareille, c'est qu'on puisse voter cette fois-ci un tarif unique sur ce genre de soirée. Ce sont des soirées avec des DJ qui viennent avec du son et de la lumière. Donc tous les coups sont regroupés sur un fournisseur, un prestataire dans le cas présent. Et l'idée, c'est que si on reproduit des soirées de cet ordre-là, qu'on n'ait pas encore à voter un prix d'entrée de la soirée. Quand on organisera des soirées avec des groupes ou orchestres, ça sera peut-être un peu différent parce que les tarifs ne sont pas les mêmes. Mais en l'occurrence, c'est un événement qui a bien marché en début d'année. Et donc on le repropose le 14. Voter un tarif unique sur ce genre de soirée à 10 euros, dans lequel sera inclue une boisson non payante. Non alcoolisée. Non, pardon. Non alcoolisée. C'est moi qui ai trop bu cette fois-ci. Bien, alors je vais le préciser. Je crois que ça avait été demandé. Ce sont le but, au-delà de faire que ça apporte un peu de gaieté, un peu de joie et fasse partager des moments à tout le monde. En tous les cas, ça n'a pas vocation à endetter la collectivité. Et ce sont des soirées qui s'équilibrent financièrement entre le montant, finalement, des participations demandées et des dépenses qui incluent le DJ, les décorations, etc. Et là, ça sème. Est-ce qu'il y a nécessité de vous éclairer davantage ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Pas d'abstention. Donc c'est un vote à l'unanimité. Bien, alors, sur la délibération numéro 4, il s'agira de voter l'attribution d'une subvention au bénéfice de l'association La Société des Amis d'Eugène Carrière de Gournay-sur-Marne. Au titre de l'exercice 2017, cette fois-ci, c'est M. Flessel. Ah, c'est moi. Bon, ben, comme tous les ans, nous signons une convention de coopération culturelle avec le CG 93, le comité départemental. Cette année, le projet, en fait, consiste effectivement à payer la médiatrice pour la nouvelle exposition qui a lieu jusqu'à fin mars. Et le conseil, donc, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis nous verse une subvention de 4 000 euros, à laquelle nous joignons 4 000 euros, que nous reversons intégralement au musée Eugène Carrière, à la Société des Amis d'Eugène Carrière. Donc, effectivement, le fait de reverser cette somme doit être présenté en conseil municipal. Donc, je vous demande d'approuver cette délibération. C'est pas la première année que ce type de subvention nous arrive. Comme Eric l'a très bien expliqué, c'est une convention tripartite. Le conseil départemental, nous-mêmes et l'association, ça peut d'ailleurs être une autre association. Il est arrivé que l'AMG profite aussi deux années consécutivement de subvention, ce qui leur permettait de monter un spectacle en particulier et de mener des actions dans les écoles. Il faut bien entendre que c'est pas la ville qui décide des associations qui sont préconisées, mais c'est le conseil départemental et le secteur culture du conseil départemental qui choisit éventuellement sur proposition. Là, ils avaient les deux. Ils ont estimé, par exemple, que le projet mené l'an dernier par le musée Eugène Carrière avait donné pleinement satisfaction. Ils ont continué sur leur lancée. Ils demandent des modifications et des évolutions des projets proposés, mais c'est eux qui décident d'octroyer. Par contre, à partir du moment où on s'engage sur cette convention, on a l'obligation de s'engager à la même hauteur qu'eux. Voilà. Je pense avoir tout dit et complété ce qu'a dit Eric. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement supplémentaire ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, note de présentation numéro 5. Il s'agit d'une décision modificative et ce sera la deuxième. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute sur celui qui vous la présentera. C'est celui qui est garant de la bonne dépense publique des finances de la ville. Après moi. Monsieur Claude Mazard. C'est bien dit. Donc décision modificative numéro 2. Nous devons approuver des désajustements de crédit aussi bien en recettes qu'en dépenses. Nous retrouvons la recette du musée et la dépense pour le musée à hauteur de 4 000 euros, comme on vient de l'indiquer, et aussi 1 690 euros qu'on débloque pour fêtes et cérémonies, qui sont déjà au budget, mais qu'on alimente un certain nombre de postes et d'articles qui sont à l'alimentation, les matières et fournitures, et aussi 1 290 pour le développement des fêtes et cérémonies. Donc c'est un équilibre pour 5 650 euros, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Bien. Y a-t-il nécessité de répondre à quelques questions ? Pas de questions ? On va passer au... Monsieur Der, vous souhaitez apporter quelques éléments ? Oui, juste pour être rassuré. Les 1 690, du coup, qui sont en recette, ce sont les entrées à la soirée dansante années 80, et en face, ce sont les charges, enfin les dépenses par rapport à cette soirée, qui sont de 100 euros sur les boissons qui sont incluses dans le ticket d'entrée, les 300 euros de SACEM et les 1 290 de frais de décoration et les DJ qui seront là à présent. Voilà. C'est juste par rapport, effectivement, aux recettes qu'on va avoir et les dépenses en face. Une anticipation, juste ? Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à venir pour danser. Alors vous aurez la possibilité, si vraiment ça vous dit, de compléter la playlist. C'est monsieur François Der qui s'en occupe. N'hésitez pas. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions particulières ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité de cette décision modificative. Ensuite, note de présentation numéro 6. Fixation du montant provisoire du Fonds de compensation des charges territoriales, FCCT, pour le financement des compétences transférées, au titre de l'exercice 2017. Quand c'est compliqué et financier, c'est toujours monsieur Mazard. La ville de Gournay appartient depuis le 1er janvier 2016 au T9. L'EPT, établissement public territorial, Grand Paris, Grand Est, et l'EPT exerce des compétences qui lui ont été transférées. Les communes membres de cette EPT versent par obligation un fonds de compensation des charges territorielles, le FCCT. Pour mémoire, le FCCT 2016 était à 156 124 euros, avec en charge fixe 61 632 euros pour le plus, 80 000 euros pour les eaux pluviales et 14 492 euros de charges variables. Dans l'attente de validation par la CLECT, qui fixera le montant définitif de ce FCCT, nous devons approuver le montant provisoire pour 2017 à 137 886,29 euros. 150 000 euros sont déjà inscrits au budget primitif. Monsieur Hagemont, je vous en prie. Oui, monsieur Mazard, on ne comprend pas trop ce montant particulier. Pourquoi 137 886,29 euros par rapport à 156 124 ? Je m'en réjouis, mais on voudrait bien comprendre comment ça se passe. En fait, la CLECT vérifie les dépenses et les recettes que doit gérer le territoire. Il y a deux types de dépenses, des dépenses qui sont fixes, le plus et donc les eaux pluviales, et aussi une partie variable, s'ils doivent embaucher plus ou avoir des dépenses qui ne sont pas prévues. Il y a un certain barème qui fixe ces dépenses et qui sont calculées au centime. Donc chaque ville est approchée par le territoire et a un certain nombre de dépenses qui sont aujourd'hui présumées à 137 000 euros, mais sur lesquelles il va sans doute falloir ajouter des dépenses dites variables. Aujourd'hui, on a, au budget primitif, bloqué 150 000 euros, ce qui devrait être, à mon avis, assez suffisant, sauf si la partie variable explose. Mais aujourd'hui, on ne la maîtrise pas du tout, bien sûr. Mais c'est un coût supplémentaire pour la commune, c'est sûr. Monsieur Hagemont. Et puisqu'on est sur le T9, on pouvait espérer éventuellement pouvoir transférer un ou plusieurs membres du personnel de la mairie vers le T9 pour en assumer les fonctions. Est-ce que ça arrivera ? Est-ce que c'est arrivé ? Je ne crois pas. Mais est-ce que ça pourrait arriver ? Ça allégerait donc notre charge ? Oui, ça allège momentanément, puisqu'à un moment donné, de toute façon, le territoire et les charges qui sont afférentes à la masse sur le territoire sont réparties sur les communes. Donc le transfert a baisse éventuellement ponctuellement, mais les agents qui sont transférés au territoire, c'est nous qui les payons. Donc dans tous les cas, c'est le jeu des vases communicants. Il n'y a pas d'économie. Les territoires nous coûtent de l'argent, de toute façon. Quant à la question première qui était vôtre, de savoir s'il y avait des agents qui avaient été transférés, non, pour des raisons toutes simples. C'est que sur... Et c'est d'ailleurs un des problèmes de la loi NOTRe et de la requalification des territoires, c'est que toutes les villes n'ont pas des personnels à transférer ou alors il faudrait que les agents aient en charge les compétences pour lesquelles le territoire opère son action. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous prenez l'exemple des déchets, la ville de Gournay-sur-Marne a choisi de travailler avec le SIETREM avant notre arrivée et nous avons continué de le faire, comme la mairie de Montfermeil d'ailleurs. On n'a aucun agent qui a un plein temps sur le traitement des déchets. On a peut-être un agent qui prend 0,10 d'un équivalent temps plein. Pour ce qui est du plus, c'est la même chose. Ça a utilisé quelques agents et un peu de temps pendant la réalisation du plus. Le plus, il a été adopté, il n'y en a plus. Donc les 0,10 qui concernaient la réalisation du plus d'équivalent temps plein se sont transférés sur d'autres actions locales. La question sous-jacente, c'est qu'est-ce que viennent faire les nouveaux personnels qui sont embauchés auprès du territoire. N'hésitez pas à venir. Il y a un conseil de territoire une fois par mois, le mardi soir, où on traite de toutes ces questions. C'est toujours enrichissant. Vous aurez tout un tas de réponses sur la manière dont fonctionne le territoire. Ce qui est sûr, c'est que cette couche supplémentaire nous prend de l'argent, ne nous fait absolument rien économiser. Et pour l'instant, les gains liés à des économies d'échelle, on ne les voit pas et on ne les verra pas. Et on ne les verra pas avant des dizaines d'années. Pour peu que le président maintienne l'existence des territoires avec les départements, avec la métropole, avec le conseil régional. Mais vous savez qu'il y a une conférence territoriale qui est prévue le 23 octobre afin de nous éclairer un petit peu sur le devenir des territoires. On saura certainement un petit peu plus. Mais oui, malheureusement, ce qui a été mis en place nous coûte de l'argent et ne nous arrange pas plus que cela. Donc il n'y a pas de transfert pour l'instant. Et je pense qu'il n'en aura pas pour notre ville. Mais comme d'autres villes d'ailleurs. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Y a-t-il d'autres questions ? Vous avez vu sur les territoires, les présidents de région se sont retirés de la réunion la semaine dernière. Il est possible que ce soit aussi compliqué à l'occasion de la conférence des maires qui se déroulera au mois d'octobre. C'est une question très tendue que le maintien de ces territoires. Les effets d'annonce qui sont actuellement ou qui circulent, c'est la disparition du département. Mais pour l'instant, il n'y a pas de précision quant aux compétences et au transfert des compétences. Bien, y a-t-il besoin d'autres éclairages ? Si il n'y a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7. Présentation du document d'information communale des risques majeurs, 10 crimes et informations en conseil de l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde PCS. Madame Poncelin. Alors effectivement, cette note consiste à vous faire une présentation du 10 crimes, qui est le dossier d'information communale des risques majeurs qui ont été listés dans ce document. Les risques pouvant survenir sur notre commune, des risques naturels tels que les inondations, des tempêtes ou des glissements de terrain ou des risques technologiques comme les transports de matières dangereuses, soit par route, soit par voie d'eau, soit par canalisation. À chaque risque dans ce document correspondent des consignes de sécurité. C'est pourquoi ce document est destiné à toute la population de façon à prendre connaissance et à éviter un effet plus large de panique au moment d'un événement grave. En amont de ce document, nous avons élaboré notre plan communal de sauvegarde, qui est un document opérationnel en direction des acteurs communaux, les élus, les agents de la ville, les bénévoles, les entreprises, qui, eux, organiseront la cellule de crise autour de l'événement majeur et qui feront l'information en interne comme en externe auprès des autorités. Alors, ce décrime sera donc, je vous le disais, très largement diffusé auprès de la population de façon à ce que chacun en prenne connaissance. Quant au plan communal de sauvegarde, lui, c'est un document beaucoup plus confidentiel. C'est un outil de travail pour le poste de commandement. Et donc, c'est un outil qui sera, lui, en mairie et qui servira à chaque acteur sur le terrain de connaître son rôle au moment d'un événement grave. Voilà. Y a-t-il nécessité de vous éclairer sur ce document ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Y a-t-il pas de délibération ? Non, y a-t-il pas de délibération. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Alors, on reste avec Mme Poncelin pour la création d'un poste d'agent social. Et ce sera la délibération numéro 9. 8. La 8, c'est la 8. Ah, pardon. Mais c'était tentant de... Je voulais pas la voir, celle-là. Ça rappelle des mauvais souvenirs, c'est pour ça. Donc, c'est le retrait de la délibération d'octroi de protection fonctionnelle au maire et nouvel octroi de la protection fonctionnelle. Mais Mme Schlegel, qui vous présente cette délibération, va vous expliquer pourquoi on y revient, puisqu'on l'a déjà voté, mais vous avez lu la présentation. Madame Delphine. Madame Delphine, il y a Comaroc, comme on l'appelle comme ça. Voilà. Ça me rappelle le soleil. Je ne l'ai pas vu cet été, donc c'est bien. Donc, le 27 mars 2017 dernier, on a voté une délibération, vous devez vous souvenir, sur la protection fonctionnelle de l'élu pour M. le maire, lorsqu'il a été publié sur Internet, donc un commentaire par rapport au parachutage éventuel d'Emmanuel Kos sur la circonscription pour les législatives. Et donc, lors de cette délibération, nous avions fait voter la protection de l'élu, et M. le maire a participé au vote. Ce qui apparemment a été retoqué par la préfecture, puisque normalement, on va dire, le personnel municipal concerné ne doit pas participer au vote. Donc, du coup, on fait repasser cette délibération ce soir, sans la participation du maire à ce vote. Voilà. Je n'ai pas besoin de sortir. Non, pas besoin de sortir, mais par contre, tu ne dois pas voter. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont là et parmi nous depuis le début, ont pu assister à des votes, notamment sur la protection fonctionnelle de l'élu, ou l'intéressé, en tous les cas, participé au vote. Ça s'est déjà produit. Et c'est la première fois, comme quoi, des fois, les délibérations qui sont prises sont lues, puisque, auparavant, elles n'ont pas été retoquées. C'est la première fois que celle-ci est retoquée. Voilà. Enfin, en tous les cas, mais ce n'est pas illogique qu'on ne prenne pas part à un vote qui nous concerne, ceci dit. Y a-t-il... Bon, tout le monde se souvient bien. Delphine a tout expliqué. Je vais soumettre cette délibération au vote sans y prendre part. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est à l'unanimité de celles et ceux qui ont le droit de voter, sauf moi. C'est enregistré, c'est dit, madame la BG. Bien, merci. Alors, cette fois-ci, on va passer à la note de présentation numéro 9. Et il s'agit de la création d'un poste d'agent social. Et c'est madame Poncelin qui va charger de la présenter. Alors, c'est un poste qui est créé pour répondre aux besoins de la collectivité. C'est bon, là ? Sur le secteur, soit de la Maison pour tous, en direction des seniors, et le secteur de la petite enfance et de la jeunesse, en direction des enfants, porteurs de handicap, ou les enfants bénéficiant de PAI, de projets d'accueil individualisés. Alors, c'est un poste qui sera proposé, enfin, pas proposé, qui va, en fait, sur lequel il va être affecté un agent qui est en surnombre et qui ne souhaite pas quitter la filière sociale suite à la suppression du service des aides à domicile. Ses collègues ont rejoint des filières techniques. Cet agent ne souhaite pas rejoindre une filière technique. Donc, voilà, il y a un poste qui est créé pour lui proposer, dans sa filière, un poste qu'elle acceptera. Elle acceptera, de toute façon, qu'elle ne peut pas refuser, puisque ce sera sa filière. Alors, un agent en surnombre, c'est un agent à qui, justement, on ne peut pas donner de poste, puisqu'on n'en a pas de correspondant dans sa filière, et qui, malgré tout, est rémunéré pour rester à la maison. Donc, là, on lui donne la possibilité, eh bien, de... ...dans un secteur qu'elle connaît bien et dans un secteur dont nous avons quelques besoins. Est-ce que vous avez besoin d'éclairage ? Pas de questions ? On va passer au vote. Il y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, nous en arrivons à la délibération numéro 10, et c'est toujours Mme Poncelin, qui connaît ça maintenant par cœur, c'est la modification du tableau des emplois. Alors, vous savez bien que les agents ont la possibilité de prendre du grade dans leur carrière, donc ce tableau correspond, effectivement, aux avancements de grade, et donc, par le jeu de... Voilà, on supprime des postes lorsqu'un agent prend du grade et on crée son poste dans le grade supérieur, et voilà, c'est comme ça qu'on a... Alors, sur ce tableau, vous voyez, effectivement, qu'il y a 13 créations de postes pour 14 suppressions, parce que le 14e poste, en fait, c'est celui dont on vient de parler, l'agent social, qui n'a pas intégré ce tableau. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, cette fois-ci, on va changer de présentation et on va s'intéresser à la modification du règlement de la Maison pour tous. Nous avions, et c'est Mme Miranda qui va vous présenter ça, nous avions, lors de la création et l'ouverture de la Maison pour tous, arrêté un règlement. On apporte quelques petites modifications qui vont vous être expliquées et évoquées. Mme Miranda. Merci, M. le maire. Il est simplement rappelé dans la note de présentation que, jusqu'à présent, les enfants qui avaient moins de 11 ans devaient rentrer à la Maison pour tous accompagnés d'un adulte, soit d'un parent, soit d'un représentant légal. Au mois de juin, il a été offert aux enfants qui passaient du CM2 en 6e une année d'adhésion gratuite. Et, bien entendu, les enfants ne naissent pas tous lors du premier semestre de l'année. Il y en a certains qui naissent au mois de septembre, jusqu'au mois de décembre. Certains sautent même des classes. Donc, afin de permettre une entrée à tous les entrants en 6e en même temps, dès le mois de septembre, il vous est proposé, donc, de permettre aux enfants qui rentrent en 6e, de pouvoir accéder librement à la Maison pour tous. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, ça vote à l'unanimité. Merci. Bien. Note de présentation numéro 12. Présentation du Conseil municipal des jeunes, CMJ et informations au Conseil de l'élaboration de la charte de ce même CMJ. Et c'est Ingrid Pinchon qui nous la présente. Merci. Donc, effectivement, c'est une note de présentation qui n'est pas soumise à délibération. Il est donc porté à la connaissance du Conseil municipal, la mise en place d'un Conseil municipal des jeunes sur notre ville. Cette mise en place répond au volet citoyen de notre projet éducatif de la ville, avec, donc, plusieurs idées. Le fait que les jeunes puissent être acteurs et co-décideurs des règles de vie. Le fait que les jeunes puissent choisir les règles en connaissance des contraintes collectives, donner la parole aux enfants. Et sur le fait que l'on devient citoyen adulte dans une ville, d'autant mieux qu'on la connaît. Donc, voilà les aspects du projet éducatif qui relèvent de cette mise en place du Conseil municipal des jeunes. Donc, ça va concerner, pour la première mise en place, les jeunes gournésiens scolarisés sur la ville, qui sont donc scolarisés du CM1 à la classe de 4e, avec, donc, 3 élus par niveau de classe, ce qui fera, donc, un Conseil municipal des jeunes à 15 jeunes. qui seront élus pour 2 ans. Et donc, leur objectif, l'objectif de ce CMJ, c'est un lieu d'échange, d'organiser un lieu d'échange, un lieu de parole, où ils pourront, donc, s'initier à la citoyenneté, exercer leurs droits et leurs devoirs, avec, en arrière-plan, l'intérêt collectif. Ils pourront également mieux découvrir le fonctionnement d'une mairie, et donc se faire les relais auprès des autres jeunes de la ville. Donc, les élections, la date qui a été choisie, c'est le lundi 20 novembre, puisque c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce sera organisé au sein du bureau numéro 5 de la ville, à savoir le préau de l'école des Pacrettes. Donc, tous les jeunes du CM1 à la classe de 4e voteront. D'ores et déjà, le Conseil municipal des jeunes a été présenté par la coordinatrice de cette instance auprès de tous les jeunes scolarisés sur la ville. Ils peuvent se porter candidats d'ores et déjà jusqu'au 18 novembre. Ensuite, il y a la période de campagne électorale, puis l'élection, donc, le 20 novembre. Donc, le 20 novembre, si vous êtes intéressé, à 19h, la remise des résultats par M. le maire et donc la mise en place de ce CMJ. Quatre commissions, en plus des quelques réunions plénières où ils pourront nous informer sur leurs différents travaux. Quatre commissions, une commission cadre de vie, une commission communication, une commission solidarité et une commission animation. Et donc, les commissions se tiendront le mercredi de 16h à 17h30. Mme Charrier. En mairie. Y a-t-il besoin de vous éclairer ? M. Léonide. Est-ce qu'il y a un budget prévu ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un de prévu également pour les driver ? Effectivement, il y a un budget qui a été prévu. Alors, sur le budget 2017, on savait que, de toute façon, la mise en place, elle viendrait tard dans l'année. Donc, je n'ai plus la somme exacte en tête, mais c'est uniquement pour acheter les écharpes des nouveaux conseillers municipaux, des représentants du conseil municipal des jeunes pour cette année 2017. Et votre deuxième question ? Un responsable. Un responsable. Effectivement, il y a une coordinatrice, Claire Clairot, qui est déjà venue présenter cette instance auprès des jeunes. C'est vrai que c'est un relais. Elle organise également les stages et les stages ados sur la ville. Elle intervient dans les écoles alimentaires. Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu par les jeunes sur la ville. Voilà. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la délibération numéro 13, puisqu'il n'y avait pas de vote, comme Mme Pinchon l'a précisé. Alors, revalorisation des tarifs d'insertion publicitaire pour l'édition d'un guide annuel. C'est du financier, mais ça concerne Éric Flessel. Ok, on y va. Donc, l'édition du guide annuel comporte un certain nombre de publicités. On a décidé cette année de revaloriser les espaces publicitaires dans ce média qui sort tous les ans. Donc, vous avez les anciens tarifs, les nouveaux tarifs. L'augmentation est, grosso modo, de 2 % arrondie. Voilà. C'est grosso modo précis 2 %. Grosso modo précis, oui. On a arrondi quand même. Bien, y a-t-il besoin de répondre à quelques questions ? Pas de questions, on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, l'ordre du jour est arrivé à son terme. On va s'intéresser aux questions diverses. Alors, je vais démarrer par la question que nous a fait parvenir M. Pierre Agement. M. le maire, pouvez-vous nous indiquer si vous avez signé la vente du terrain du marché, quand commenceront les fouilles et à quelle date pouvons-nous espérer le début des travaux ? Merci d'avance pour votre réponse. Il y a quand même quelque chose que... Je vais laisser la parole à Mme Schlegel qui va vous donner des éléments de réponse importants. En tous les cas, je vous remercie très chaleureusement parce que vous n'harcelez pas ma mère avec la question du marché et elle en est ravie. Merci en tous les cas pour elle. Delphine. Moi, je tenais à vous remercier parce que ce soir, j'étais un peu frustrée parce que je n'avais pas de délibération propre au cadre de vie et j'ai râlé en BM entre nous en disant que je n'ai pas de délibération. Donc, le maire m'en a laissé une sur sa protection fonctionnelle de l'élu. Bon, c'était un peu petit, j'ai trouvé. Et les trois questions diverses ce soir me concernent. Donc, je suis ravie et je vous en remercie. Donc, les fouilles. Alors, c'est chouette parce que du coup, ce matin, nous avons vu la société EVA qui est arrivée pour faire le compte... enfin, pour faire le... on va dire l'état des lieux contradictoires sur le livre des fouilles. Et donc, nous avons fait prendre trois photos parce que, quand même, on les a attendues pendant presque un an. Donc, ils sont arrivés ce matin... Vous auriez dû poser la question plus tôt, M. Argonne, parce que c'était peut-être arrivé plus tôt. Non, mais c'était... ça a tombé à brûle pour point et vous tombez bien. Désolée. C'est parfait. Donc, du coup, les fouilles ont été annoncées la semaine dernière du 2 octobre au 5 décembre. Normalement, ce sont des fouilles qui durent deux mois, la preuve, et ils n'ont pas normalement le droit de dépasser le 5 décembre. Notre question a été la suivante, c'est de se dire, voilà, à la suite des fouilles, l'INRAP a deux ans pour faire son rapport. Mais non, le début des travaux n'est pas assujetti au rapport de l'INRAP puisqu'ils escavent tout, ils prennent tout, ils enlèvent tout. Donc, du coup, on peut commencer les travaux, enfin, la société Adim peut commencer, filière de Vinci peut commencer les travaux dans la foulée. Ce qui veut dire que les fouilles, donc, durent jusqu'au 5 décembre maximum. Et ensuite, donc, déjà, par anticipation, le maire signe la promesse de vente du terrain le 13 octobre. Donc, 13 octobre 2017, signature de la promesse de vente. Acquisition du terrain par Adim, filière de Vinci, donc, avant la fin de l'année, donc, avant fin décembre 2017. Janvier 2018, début des travaux. Et donc, la société Adim nous annonce une livraison de la halle du marché à la hauteur du printemps 2019. Et donc, la livraison des appartements l'été 2019. Ce qui veut dire que, de toute façon, on nous avait annoncé 18 mois de travaux, c'est exactement ça, par rapport au début des travaux en janvier 2018. Donc, on est exactement dans les temps annoncés au départ. Le seul retard qu'on a pris, c'est les fouilles. Les fouilles qui ont pris, qui nous ont pris presque un an, un an de notre temps, et voilà, qui n'ont pas commencé ce matin, mais l'état des lieux a eu lieu ce matin, donc, sur le site. Vous avez vu qu'il y a eu des bungalows de livrets, les bungalows de chantier. Donc, ce sont des bungalows de chantier pour les deux mois de fouilles, simplement, puisque les bungalows de chantier pour les travaux du marché ne seront pas du tout situés sur le terrain de boule, seront situés autour du marché et non pas à cet endroit-là. Voilà pour cette question. Vous avez les réponses attendues, monsieur Agement ? Ou est-il nécessaire de préciser ? Non, non, merci. J'espère juste que le protocole, enfin, la promesse de vente sera bien signée très vite et que les deux mois et demi en question vont être suffisants pour finaliser la vente définitive. Ensuite, en sachant simplement que c'est aussi leur intérêt. Ils ont perdu, eux aussi, énormément de temps et on a l'impression qu'eux aussi sont pressés de commencer. Ensuite, les questions qui nous ont été adressées par monsieur La Haye. Donc, la première, les riverains de la rue des Mimosa se plaignent du circulation abondante de véhicules remontant cette rue à vive allure, notamment aux heures où des bouchons se forment dans les avenues adjacentes. Dans le but de réduire le danger occasionné, ne serait-il pas opportun de réinstaller des ralentisseurs sur cette rue ? Delphine. Alors, par rapport à ça, on n'est pas une commune, on va dire, épargnée par le non-respect des civilités. On en parle souvent entre élus des communes avoisinantes. Forcément, aujourd'hui, plus personne ne respecte rien. Ça, c'est sûr. On n'empêchera pas ceux qui ne respectent rien de continuer à ne rien respecter. On a beau mettre des stops, des ralentisseurs, etc., ça ne règle pas forcément la situation. Par contre, alors, les ralentisseurs, on en est revenu, pourquoi ? Parce que quand, dans une rue, les gens réclament des ralentisseurs et qu'on les réunit, personne n'en veut devant chez lui. C'est-à-dire qu'ils veulent des ralentisseurs, sauf qu'un ralentisseur, c'est entre 3 000 et 6 000 euros, suivant ce qu'on choisit, puisqu'on a des coussins berlinois, on a des ralentisseurs différents, enfin bref. En tout cas, personne n'en veut devant chez lui parce que forcément, ça crée de la nuisance sonore et c'est normal. Donc, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution puisqu'on en a posé dans certaines rues et qu'on a dû enlever. Donc, une fois qu'on a un ralentisseur aux ateliers, on en fait quoi ? On n'en fait rien. Et donc, c'est 4 000 euros environ jetés à la poubelle. Par contre, sur le bon coin, on n'a pas essayé, c'est vrai, mais je ne sais pas qui pourrait en avoir l'usage. En tout cas, par contre, ce qu'on a remarqué, et ça, c'est vrai, c'est vrai que les stops ne sont pas forcément respectés, toujours par les mêmes, mais en tout cas, ce qui a réglementé la vitesse, on l'a vu à Avenue Foch, là récemment, c'est ce stationnement unilatéral alterné par quinzaine. Alors, certes, les riverains, au départ, ont du mal à se garer dans le fil d'eau et le long du trottoir parce qu'ils ont peur que leur rétro saute. Alors oui, on a 2-3 rétro les premiers 15 jours qui sautent puisqu'on a toujours des gens qui roulent à vive allure. Par contre, à terme, ça règle la vitesse. Donc, ce qu'il faut qu'on s'acharne à faire, c'est à régler le stationnement dans les rues. Là, vous avez vu, on a refait l'avenue Nast, ça va passer en semi-latéral alterné, ça va leur faire drôle parce que là, ils ont les 4 nœuds sur le trottoir et ils sont garés à même les clôtures. Même avec nos élèves, on ne peut pas passer le matin puisque les clients, par exemple, du kiné qui est à l'angle de la rue sont garés les 4 roues sur le trottoir. Mais en tout cas, c'est une habitude à prendre et c'est vrai que moi-même, je me gare à Avenue Foch maintenant, habitant au lieu du parc, je me gare à Avenue Foch souvent devant chez Madame Charrier donc je suis garée là et c'est vrai que du coup, ça ralentit les voitures puisqu'on est obligé de faire un petit peu du gymkana pour laisser passer et compagnie et ça ralentit forcément. Après, je ne vous ne cache pas qu'il y en a certains qui de toute façon grillent les stops, grillent les feux. On a encore assisté tout à l'heure en rentrée ce midi une moto qui est passée devant le parking de l'église, le feu était rouge, la collaboratrice de cabinet du maire a hurlé mais c'est rouge et il est passé à fond de cale alors qu'il y avait une maman qui voulait traverser. Ça, l'amende sur place tout de suite, la PM est là, hop, on amende, ça marche. Par contre, ce genre de comportement, c'est vrai qu'on ne peut plus l'éviter et c'est pareil dans toutes les villes. On a vraiment du mal avec ça. Mais le plus, en tout cas, ce qui marche le mieux aujourd'hui, alors l'amende marche très fort. C'est vrai qu'une voiture mal garée une fois, deux fois, trois fois, on peut faire le malin en bout de trois fois, on arrête de mal de se garer. Donc le portefeuille, ça marche. Mais par contre, le stationnement semi-latéral alterné fonctionne. Et ça s'est passé à Avenue Foch et ça fonctionne. La vitesse est moins importante. Donc je pense que c'est cette solution-là qu'il faut qu'on retienne. Après, c'est vrai que libérer des trottoirs qui sont complètement, on va dire, avachis, complètement usés, complètement boueux, etc. pour les piétons, oui, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on ait à un moment donné une logique et de se dire, voilà, on règle le stationnement dans les rues où on refait les trottoirs. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réagisse à l'inverse puisqu'on n'a pas les moyens financiers, on ne va pas se le cacher, de refaire les 28 km de voirie et les 28, deux fois 28 km de trottoirs dans la ville. Ce n'est pas possible. On n'y arrivera pas tout de suite, il va falloir du temps. Donc je pense que le stationnement va être réglementé avant dans certaines rues la réfection des trottoirs. Mais en tout cas, ça marche. Ça reste un vrai souci, le stationnement aussi d'ailleurs, on ne peut pas se le cacher, mais ici comme ailleurs. Enfin, ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on règle les problèmes ici, même si les autres ont parfois les mêmes difficultés que nous. Voilà, il y a des éléments de réponse, mais il est vrai, et moi je le confirme pour celles et ceux qui en doutent, là où des ralentisseurs ont été installés, très souvent, les administrés nous demandent de les retirer ou de les mettre ailleurs. C'est un peu comme logement social pour celles et ceux qui en voulaient. Ils les voulaient, mais loin de chez eux, en règle générale. D'ailleurs, Suzy est en train de dire, ça a toujours été comme ça, on a encore en tête la vidéo qui circule encore sur Internet de M. Champion qui disait oui voilà, on a voulu mettre des coussins berlinois, mais personne n'en voulait devant chez eux. Et c'est vrai. Et c'est encore vrai. Alors, la question numéro 2, dans le cadre de la densification de l'avenue de Champs, 6 pavillons ont été rachetés ou sont en cours de lettre dans le but d'y construire pour toute ou partie à leur place des logements sociaux. Pourriez-vous nous apporter un éclairage sur cette opération, à savoir, donc, qui pilote cette opération ? Préfecture, EPFIF, Mairie, EPFIF pour le compte de la ville de Gournay ou tout autre organisme ? Rôle de chacun des intervenants. L'impact financier éventuel pour la commune, notamment si elle devait être partie prenante. Quel projet en nombre et nature des logements prévus ? Madame Schlegel. Alors, j'avais déjà répondu au cours d'un CM précédent sur certaines des questions, mais je vais être bien plus précise aujourd'hui puisqu'on a plus d'informations. Alors, on a signé, vous le savez, et ensemble, puisqu'on a voté ici, une convention avec l'EPFIF pour être notre porteur financier puisqu'on n'a pas les moyens financiers d'acheter. Donc, l'EPFIF, en effet, c'est porté acquéreur de 6 parcelles, donc, avenue de Champs, du 15 au 23. Donc, aujourd'hui, on peut dire que par procuration, la ville est propriétaire de 6 parcelles. C'est une enveloppe budgétaire qui représente 2,4 millions. Cette enveloppe budgétaire, elle est aujourd'hui assujettie au rachat du bailleur ou du constructeur qui va construire Avenue de Jean. Alors, il y avait plusieurs solutions. Soit on faisait un appel à projet de promoteurs qui ensuite, pour les 30% de logements sociaux qui sont une obligation à chaque construction de plus de 10 logements sur la ville, se portaient acquéreurs d'une partie, donc, de, de, on va dire, de ce projet. Soit, on faisait appel avec l'EPFIF à un bailleur qui est et constructeur et bailleur social. donc l'EPFIF comme nous, on s'est dit, écoutez, de toute façon, ce qui est mieux, c'est que ça soit exactement la même personne qui gère le tout parce qu'avoir un constructeur d'un côté, un bailleur social de l'autre, à un moment donné, ça peut poser difficulté. Donc là, l'EPFIF a fait le choix d'une nouvelle fois sur la ville pour la troisième fois, du coup, même si on a d'autres bailleurs sur la ville, de France Habitation. Pourquoi ? Parce que France Habitation a des filières de construction sur l'accession à la propriété. Donc c'est une parcelle qui représente à peu près 3000 m². Cette parcelle peut, on va dire, voir se construire 70 logements, entre 70 et 80 logements maximum, avec les règles qu'on a établies, avec les règles de recul par rapport à la voirie, les règles de recul par rapport aux limites séparatives derrière. On peut voir construire entre 70 et 80 logements. Ce qui veut dire que si on fait entre 30 et 40% de logements sociaux, on va voir sortir, on va dire, entre 70 et 80 logements au total et entre 20 et 30 logements sociaux sur la parcelle. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Pourquoi ? Parce que 2,4 millions, ça veut dire qu'il faut un équilibre financier pour celui qui va acquérir. Donc ça veut dire que nous, de toute façon, on n'a imposé pas plus de 40% de logements sociaux et la loi nous oblige 30%. Donc on aura, entre 30 et 40% de logements sociaux sur cette parcelle. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a zéro impact financier pour la ville. Pourquoi ? Parce que l'EPFIF n'est pas philanthrope et l'EPFIF n'a pas à faire de bénéfice. C'est-à-dire qu'ils achètent pour la ville et il faut que celui qui rachète rachète au centime près ce que l'EPFIF a dépensé. si jamais, là, on n'avait pas d'acquéreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bailleur ou le constructeur ne peut pas dépenser 2,4 millions pour racheter ces six parcelles, en effet, la ville, au bout de trois ans, est obligée de racheter à l'EPFIF. Donc là, ça serait 2,4 millions pour la ville, ce qui est impossible financièrement, on le sait très bien et on le sait tous. On sait très bien que cette enveloppe, elle a été étudiée et on sait très bien que cette enveloppe peut faire voir le jour d'un projet qui est rentable financièrement. Et d'ailleurs, il a été proposé par l'EPFIF à France Habitation de racheter et France Habitation a répondu positivement. Je les reçois mercredi matin à 9h pour présenter donc un projet. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement combien de logements il va y avoir mais ça sera entre 70 et 80 et ça sera entre 30 et 40% de logements sociaux. En sachant que du coup, ça sera exactement le même, on va dire, gestionnaire, gestionnaire pour les deux sur l'accession à la propriété comme sur le logement social ce qui est franchement un confort extraordinaire puisque du coup, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion à avoir, il n'y a pas de division en volumétrie, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment un confort pour la ville. Ce qui est un confort pour nous aussi, c'est que du coup, avec cette opération, on va dépasser le quota de logement pour France Habitation pour nous fournir des gardiens sur la ville. C'est-à-dire que France Habitation donne un gardien pour les logements sociaux qu'il construit à partir de 100 logements. Vous savez qu'au marché, on en a 66. Puis, on a la rue du Pied Perdue où il y en a voir 18. La rue des Fougères où il y en a voir 16. Et 24 à max d'en moins. Ce qui veut dire que là, avec ces 70 logements potentiels, on va avoir plusieurs gardiens sur la ville du même bailleur social. et là aussi, c'est un confort parce que ça veut dire qu'on a un seul interlocuteur et on a des gens qui s'occupent des constructions. Et là, c'est exceptionnel puisque moi, les bailleurs sociaux, j'en rencontre beaucoup au cours de mes rendez-vous. Et souvent, les entreprises, c'est au-delà de 200 voire de 400 logements où ils fournissent un gardien. Là, tous les 100 logements, on a un gardien qui vit sur la ville, qui est logé sur place et qui circule entre les différentes constructions. Donc pour nous, ça nous est apparu la meilleure solution pour la ville puisqu'on veut en suivi et on veut que ça soit exactement le même gestionnaire partout. Alors ça aurait pu être I3F, ça aurait pu être d'autres bailleurs sociaux. Mais en tout cas, les conditions que propose France Habitation sont vraiment, pour l'instant, quelque chose qui nous correspond. Alors avant de revenir sur les... Avant que Delphine ne rappelle les quelques règles et les objectifs de l'État, parce qu'il faut que chacun les ait en tête. Non, je n'ai pas fini. Il y a des choses qui sont encore à dire sur le sujet. Néanmoins, nous avons toujours affirmé qu'il était préférable d'essayer d'avoir la main sur notre avenir plutôt que de se laisser dicter les choses et se devoir construire les choses n'importe comment puisque les constructeurs ne nous attendent pas pour acquérir les biens qu'ils ont envie d'acquérir. D'ailleurs, Avenue de Champs, ça a déjà démarré. Il y a plusieurs secteurs de la ville où les constructeurs, et c'est normal, c'est leur job, ont un regard particulier sur les parcelles qu'ils peuvent acquérir. Ils ne s'en privent pas. Nous défendons l'idée, en tous les cas, qu'il est préférable d'intervenir avant et de réaliser des projets qui sont cohérents. Cohérent, ça veut dire que sur des projets comme ceux-là, Delphine l'a bien exprimé, la loi, c'est 30% de toute façon du total, même si on peut en discuter. Néanmoins, ça peut être 100%. Il pourrait y avoir sur une réalisation 100% de social. La difficulté, c'est l'équilibre financier. C'est ce que nous essayons de défendre avec l'État. Si vous avez vu une de mes récentes prises de position sur logement social et le racket d'État sur les pénalités qui nous sont proposées, qui nous sont imposées, pas proposées, pardon de le dire comme ça, c'est un véritable racket. On sait très bien que les 25% sur une ville comme la nôtre, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plein de raisons. La raison immédiate, c'est les 80% de zones inondables. Et construire en zones inondables, ce n'est pas comme si on construisait sur des zones qui ne le sont pas. Les parkings souterrains, on les construit et on est obligé de le faire. Mais en revanche, le coût n'est pas le même que quand ce n'est pas inondable. Et l'équilibre financier n'est pas en France. En tous les cas, nous, on ne souhaite pas, en tous les cas, sur un espace comme celui-ci, défendre du 100% social. Je rappelle, en tous les cas, que nous avons récupéré le droit de préemption, qu'il a été pris par l'État pendant deux, trois années, puisque nous n'avions pas respecté nos obligations. L'État n'a pas fait beaucoup mieux, puisque d'ailleurs, ça faisait partie d'un article récent également dans Le Parisien, mais Delphine va rappeler les chiffres sur les performances de l'État en termes de capacité à construire. Néanmoins, on va vous rappeler quand même certains chiffres, puisque la densification, ce n'est pas un projet local. La densification a du sens. La construction peut avoir du sens, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Et quand on a une ville de 2 km² avec 80% de sa zone en zone inondable, on ne peut pas faire comme si on n'était pas en zone inondable et si on avait une surface de 50 km². Ce n'est pas la même chose. Delphine, quelques chiffres. Oui, juste pour vous rappeler, si on repart à l'horizon de l'Île-de-France, vous savez qu'il y a eu à un moment donné une annonce pour dire qu'il fallait construire en Île-de-France 70 000 logements. Donc 70 000 logements. Du coup, c'est descendu au niveau de l'État pour dire, en Île-de-France, chaque ville doit prendre sa part des 70 000 logements. Et on nous a déclaré une tolle, ça s'appelle, c'est la territorialisation de l'offre de logements, ça s'appelle l'atoll. Et sur Gournay-sur-Marne, l'atoll, elle est de 29 logements. Ça veut dire que chaque année, en dehors de tout logement social, chaque année, on doit sortir minimum 29 logements pour remplir cette obligation 70 000 logements sur l'Île-de-France. Là, on ne parle pas de logements sociaux, on parle simplement de logements. 29. Ensuite, on a déclaré le PLU et dans le PLU, on nous dit, voilà, si vous voulez garder votre population, c'est-à-dire la population actuelle de Gournay, les familles, les anciens, etc., si on se fermait et on se mettait sous bulle, voilà, Gournay-sur-Marne, Under the Dome, on ne garde que les mêmes, voilà, et on n'accueille plus personne pour accueillir ces mêmes personnes au cours des 10 années suivantes, c'est-à-dire nos enfants, nos anciens, les divorces, puisqu'on a quand même des gens qui habitent sur la ville et qu'il y avait une maison et puis qui aujourd'hui ont deux maisons ou un appartement et une maison, etc., de toute façon, pour accueillir les gens qui aujourd'hui sont sur la ville, il nous faut 30 logements par an, en plus des 70 000 à construire sur l'île de France. Donc déjà, on est à 60 par an. Et en plus de ça, on a la loi Allure qui nous dit, vous devez, tous les 3 ans, obligation triennale, construire tant de logements. Donc notre dernière obligation triennale, elle était de 128 logements. 128 logements, on en a agréé 131. Les 66 du marché, les 24 de Marx-Dormois, les 16 de la rue des Fougères, les 18 du but perdu et les 6 logements qu'on avait au niveau des pâquerettes. ça fait 131. On a rempli notre obligation triennale et l'État nous a rendu notre droit de préemption. Si on cumule sur les 3 ans ce qu'a fait l'État tout seul, il nous a pris le droit de préemption, ce qu'ils ont fait eux tout seul, c'est 58 logements en 3 ans. Les 24 de Marx-Dormois, les 16 rue des Fougères et les 18 rue du but perdu. Donc l'État lui-même nous impose 128 logements en 3 ans. Il nous prend le droit de préemption en disant vous ne voulez pas les faire, vous ne pouvez pas les faire, on va les faire nous. Ils en font 58. Mais ils nous en imposent 128. Donc ils peuvent nous reprendre le droit de préemption, ce n'est pas un souci. À un moment donné, ils se sont bien rendus compte qu'à Gournay-sur-Marne, le foncier est cher. On est en zone inondable, ça veut dire que j'ai reçu encore un promoteur aujourd'hui qui veut faire un projet dans la ville. Et oui, mais ils perdent 2 mètres de hauteur. Ils perdent un étage complet avec la zone inondable. Donc ils perdent un étage. Donc ça veut dire que ça leur coûte de l'argent. S'ils veulent faire un parking souterrain, il faut qu'ils fassent un parking souterrain cuvelé. Donc c'est de l'argent en plus. Donc le foncier est cher, la construction est chère. Comme le disait le maire, on fait 2 km². On ne fait pas 150 km², on fait 2 km². Donc les 25% de logements sociaux, on a été clair avec le préfet quand on était reçu, non, on ne peut pas. A l'horizon 2025, à part construire une tour de 500 logements sur la RM34 ou au milieu du rond-point de la mairie comme ça avait été annoncé lors des élections, c'est impossible. Sur la ville, c'est impossible. De toute façon, on pourrait vouloir le faire, ce n'est pas possible. On est dans une ville où il n'y a que du renouvellement urbain. On n'a pas de terrain. Donc ça veut dire que c'est à la vente des propriétés que ça se passe. ou alors à penser qu'on exproprie. Et dans ces cas-là, on fait une ZAC, on exproprie tout un quartier et on fait une ZAC de 500 logements. En tout cas, c'est niet, puisque l'expropriation, on a dit non. Et l'État nous a pris le droit de préemption, ils en ont fait 58. Donc nous, on s'est dit, voilà, 30, 40 logements par an avec 30% de logements sociaux. Là, on avance intelligemment, etc. Le reste, on ne peut pas et on ne pourra pas. Là, l'obligation triennale, à l'heure actuelle, elle est de 182 logements dans les deux ans qui nous restent. Sociaux. Sociaux, 180 logements sociaux. Pour que tout le monde est bien en tête. Ce ne sont que 30% des logements qu'on doit construire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on construise 400 plus de 4, 100 logements en 2 ans. Enfin, c'est aberrant. Donc, ils peuvent nous doubler la main, nous la tripler, etc. et prendre le droit de préemption. Eux-mêmes n'ont fait que 58 logements en 3 ans. Donc, de toute façon, on avance intelligemment, on essaye de faire les choses. C'est vrai que tout le monde a droit au logement. Sauf qu'on est une commune aujourd'hui où on a édicté des règles qui ont été acceptées par l'État où on ne monte pas au-dessus de 13 mètres, on ne monte pas au-dessus de ce qui existe. On a établi nos règles, 8 mètres en fond de parcelle. On a été au maximum de ce que la loi nous permettait de faire. Et aujourd'hui, même l'État, en préemptant lui-même, n'arrive pas à remplir ses obligations triennales. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils entendent que sur des communes de 2 km² avec 80 % de zone inondable, il faut que la règle soit différente. Ce n'est pas qu'on veut se protéger ou quoi que ce soit. La règle doit être différente. Ce n'est pas possible autrement. Donc, une dernière chose, simplement, pour vous compreniez, là, on a des projets sur la ville. Bien entendu, il y a des projets qui vont sortir avec des promoteurs qui ont déjà acheté des parcelles. Donc, vous avez vu que France Habitation, sur les préemptions de l'État, n'a toujours rien sorti. On a agréé 130 logements, il n'y en a zéro qui sont sortis pour l'instant. Donc, il y a des recours, bien entendu, c'est normal. C'est ce que je dis aux promoteurs. Forcément, vous aurez des recours sur la ville. Donc, ces recours auront une fin de non recevoir à la fin. Par contre, ça recule, c'est tout, c'est reculé pour mieux sauter. On perd un an, on perd un an et demi, mais de toute façon, les projets vont sortir. Mais aujourd'hui, les promoteurs qui agissent sur la ville ont à cœur de faire du qualitatif. Ça veut dire qu'en termes de visuel, en termes d'aspect, en termes de matériaux utilisés, c'est quelque chose qui est qualitatif. Parce que c'est une vitrine pour Gournay-sur-Marne, puisqu'on a été déclaré la ville où il fait le meilleur vivre en Saint-Saint-Denis. Donc, c'est qualitatif pour eux. En tout cas, sachez une chose, c'est que M. le maire s'est bien prononcé vis-à-vis du préfet, on ne remplira pas notre obligation triennale. On ne peut pas et on ne le fera pas. Voilà. Merci pour toutes ces précisions et vos réponses. Ça a été un peu long, mais il était nécessaire de repréciser un petit peu le contexte dans lequel on évolue. on n'est pas seul. D'autres de mes petits camarades du territoire ont des difficultés comparables. Parfois, même lorsqu'ils ne sont pas en zone inondable, je vous renvoie à ce modeste article du Parisien de la semaine dernière qui précise un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer certaines villes comme Coubron, comme Vaujour, par exemple. Elles sont très différentes, les difficultés rencontrées. en tous les cas, les nôtres, elles sont réelles. C'est comme ça. Il faut faire avec. La difficulté, la difficulté, ce n'est pas tant de leur expliquer qu'on ne peut pas. C'est que de toute façon, et c'est pour ça que c'est un inquiet d'État, c'est qu'à un moment donné, l'amende, elle sera là. Donc on s'est engagé, nous, à faire notre... tenter de faire le job correctement, on l'a réussi sur les trois premières années. Je ne vois pas comment nous réussirions à faire 182, mais de toute façon, ce n'est même pas un projet. Mais il faut savoir que d'autres villes de tailles différentes, je pense à Philippe Dallier sur Pavillon-Sous-Bois, qui a clairement évoqué aussi et énoncé qu'il n'y arriverait pas. Ce n'est pas possible. Les contraintes qui pèsent sur sa ville sont aussi importantes et il ne pourra pas sortir ce qui lui est demandé de faire. Ce n'est juste pas possible. Alors il y a des pistes qui sont évoquées par le territoire et ce n'est pas moi qui le dis, ça tombe bien, parce que c'est mes petits camarades. Moi, étant à 10% de logement social, je ne peux pas indiquer à mes petits camarades que si la moyenne du territoire est de 25, finalement, on a atteint les objectifs. Il faut savoir de quoi on parle. À partir de 2019, le logement est une compétence territoriale. C'est d'ailleurs ma vice-présidence. Est-ce que de ce fait, nous allons pouvoir bénéficier des 25 sur le territoire ? Ce qui serait une bonne chose pour nous, pas que pour nous. Mais il y a des villes qui font le choix d'augmenter encore. Je pense à une ville, un des deux Neuilly, vous identifierez laquelle, il y a une volonté de construire. Mais sur les deux, ils ont quasiment atteint, je crois que Christian Demain qui a quasiment atteint ses 25%, si ce n'est pas encore le cas et ça sera fait bientôt. Par contre, Jacques Maillasse, lui, il a dépassé depuis longtemps et ça ne le dérange pas. En tous les cas, c'est un mode de fonction, c'est un choix politique et ça s'entend aussi, ça peut se comprendre. Néanmoins, on n'est pas tous à égalité là-dessus. Toujours est-il qu'une des options, ce serait qu'à un moment donné, si les territoires sont maintenus, et ça renvoie à la conférence des territoires qui se déroule au mois d'octobre, sur cette question-là, est-ce qu'il y aura, prise en compte ou pas, des 25% sur un territoire ? Ce qui nous sortirait de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est pas moi qui ai fait la proposition. Le premier qui l'est proposé, c'est Patrice Calmejean, maire de Ville-Momble, qui a clairement exprimé le fait qu'il n'y avait pas de raison, puisqu'on nous parle aujourd'hui de territoire, on a une compétence qui remonte, pourquoi on ne prendrait pas sur le territoire les pourcentages ? Alors ça en arrange certains, et moi le premier. Mais je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit et sur la position que je défends, parce que ce n'est pas tenable. Mais par contre, dans le même temps, sur les zones où nous devons prendre la main, nous continuerons à essayer de le faire dans la mesure où nous en sommes capables, afin de ne pas voir construit n'importe quoi. Ça c'est sûr. Voilà, c'était un peu long, mais c'était... Monsieur Hagemont, pardon. Moi, je voulais juste vous poser une question, enfin, terre à terre, par rapport à l'avenue de Champs. Sur quel type de logements sociaux nous envisageons d'avoir ces fameux logements sociaux, puisqu'il en existe trois types, devons-nous les ventiler selon les trois types, ou pouvons-nous choisir, et pouvons-nous choisir un certain nombre de locataires du fait que nous sommes les instigateurs ? Alors, sur les trois types de logements sociaux, sur la ville, de toute façon, c'est 30-30-30, ça veut dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers, de toute façon, de logements très sociaux, de logements peu sociaux, et de logements moins sociaux encore. Alors, on a plusieurs choix, c'est-à-dire que sur l'intégralité de la ville, on doit respecter le un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ça veut dire que si un endroit, on fait du tout social, vraiment très social, ça veut dire qu'on devra, ailleurs, faire un autre type de logement. Nous, on part du principe qu'il vaut mieux ventiler, comme vous le disiez, et de faire un tiers, un tiers, un tiers, dans chaque. Parce que ça veut dire que là, on est dans la vraie mixité sociale. Si on commence à faire des ghettos, à faire 30 logements d'un côté, de très social, et puis de moins social à un endroit, non. Par contre, on est sur la mixité sociale, mais on est aussi sur une mixité sociale, pour nous, qu'on trouve intelligente. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans un bâtiment, vous pouvez avoir, sur le même palier, quelqu'un qui a acheté son logement en accession à la propriété à 400 000 euros, et puis, sur le même palier, quelqu'un qui aura acheté son logement à côté à 90 000 ou à 100 000 euros, parce que c'est du logement social. Cette mixité sociale-là, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, ça s'est vu dans certaines villes, les gens n'acceptent pas ça, et ça se comprend, c'est humain aussi, et ça ne va pas. Donc, il faut faire attention à la mixité. La mixité dans une même propriété, avec deux entrées différentes, deux logements différents, dans une même propriété, ça ne pose pas de problème, la mixité se fait. Par contre, sur un même palier, ce n'est pas possible. Donc, les promoteurs en reviennent aussi, ils l'ont fait parce que certaines villes leur ont demandé, mais ils en reviennent parce que ça ne fonctionne pas, et pour le bailleur social, c'est ingérable. Qui nettoie les parties communes de l'accession et du social ? Enfin, ça devient complètement ingérable. Donc, il y aura une ventilation, comme vous le disiez, parce que c'est important. Ensuite, votre deuxième question, c'était sur le type de logement. Non, le choix des locataires. Ah, le choix des locataires. Alors, le choix des locataires, la ville, de toute façon, à partir du moment où quelque chose sort sur la ville, on a un tiers, on a une partie réservée. Par contre, on pourrait avoir encore plus de logements à notre disposition. Maria, tu me coupes si je me trompe. Si on participait et si on versait une subvention à la construction. Ce qui n'est pas le cas dans cette construction-là, puisqu'on a versé énormément pour le marché. On a versé dans le marché pour avoir justement 19 logements pour nous, uniquement pour nous, dans notre ventilation. Donc, on aura la partie qui nous est réservée de manière légale, mais par contre, on ne versera pas d'autres subventions dans cette construction. 20 % c'est la légalité. 20 % pour la ville. Bien. Je pense qu'on a, au moins pour ce soir, fait le tour sur cette question précise. Je vais vous donner quelques informations de rentrée. Je vous ai mis à votre disposition un document qui est intitulé fiche élu, qui vient de la DTSP 93 et qui a l'intention des élus de Gondé-sur-Marne. C'est un document simplement factuel qui vous permet d'avoir des éléments chiffrés des différentes atteintes, délits qui peuvent qui peuvent être commis sur la ville. ça évite peut-être à certains de dire tout et son contraire. Et puis, factuellement, c'est un document qui n'est pas contestable, sauf à dire que la police aurait la volonté de travestir les chiffres qu'elle nous donne. ce sont des comparatifs d'août 2016 à août 2017 mais vous avez à chaque fois le détail de l'année. C'est toujours trop. Il y a toujours trop de délits de toute façon, ça c'est sûr et on peut s'en plaindre. Néanmoins, ça ne correspond pas parfois à ce que j'entends et à ce que je peux lire ici ou là. Donc, ça vous permettra de pouvoir au moins, peut-être pour les uns et pour les autres, reprendre éventuellement ce qui est dit en vous appuyant sur des chiffres qui sont les chiffres officiels de la sécurité publique. Concernant les petites choses qui ont été réalisées en ce début d'année, vous aurez l'occasion de voir sur le site que le club house du tennis a été installé. Il est en cours de réalisation puisque les cubes ont été posés. Les cours de tennis, si vous n'êtes pas encore passé au stade, ont été refaits cet été. Il nous restera un cours à réaliser si on veut aller au bout d'ici la fin de la mandature. Ceci dit, ce n'était pas un objectif les trois cours. Nous allons réaliser ce que j'avais annoncé avec un peu de retard, retard que je ne m'explique pas encore, mais je pense que je serai en capacité d'avoir les éléments sur le changement des tapis du dojo. Donc, les panneaux de basket vont être changés à la Toussaint. Sur le stade, on en est pour l'instant à la salle de danse. les tapis du dojo qui ont été changés, la MPT dans son ensemble, les tennis qui sont en grande rénovation et nous attaquons la rénovation l'an prochain des tribunes afin qu'on puisse avoir, au-delà des tribunes, d'ailleurs, des sanitaires qui soient dignes de notre ville lorsqu'on accueille du monde de l'extérieur. La loge est en cours de finition, la loge d'accueil à l'entrée du stade. Juste pour montrer quand même qu'un certain nombre de choses sont effectuées sur la ville dans l'intérêt pour le coup des gournésiens et pas pour l'intérêt des élus. Dans tous les cas, ça avance. Il restera à un moment donné peut-être à traiter le revêtement du gymnase. Mais on est presque prêt pour 2024. si l'opportunité se présente d'offrir des espaces... Non, mais oui. Oui, oui, bien sûr. J'entends des rires derrière et sur les côtés. Mais je vais quand même... Oui, mais il n'y a pas que les Américains qui font du sport. Et tous les pays n'ont pas les moyens de demander ou de réclamer des gymnases avec des parquets cirés, des douches en veux-tu, en voilà. Il y a aussi des équipes qui vont participer aux Jeux Olympiques. qui n'auront pas forcément les moyens. Voilà, il y a des villes qui accueillent des migrants. Mais on peut aussi peut-être accueillir des équipes, en tous les cas internationales, qui ont des moyens financiers moins importants, mais qui seraient très très heureux de pouvoir s'entraîner au judo dans un dojo clean, puisque les nôtres y participent. Enfin, rêvons. Notre gymnase n'est pas si moche. En tous les cas, sur le département, nous avons choisi, et sur le territoire, nous avons choisi d'essayer, n'ayant aucune épreuve sur le secteur, d'essayer au moins de s'occuper un petit peu de ça et d'être non pas... Moi, j'étais pas favorable aux Jeux Olympiques, je l'ai déjà dit. Je leur exprime à nouveau. Ça m'inquiète. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. On n'a pas l'argent. Déjà, le Grand Paris, les tarifications, enfin, les travaux coûtent encore plus cher. Enfin, bref, je peux pas me réjouir. Néanmoins, maintenant que c'est là, voyons ce que nous pouvons faire sur le territoire et sur la ville. En tous les cas, le stade aura pratiquement été rénové dans sa totalité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, notre directeur des services techniques part vers d'autres cieux. Il va vers la commune de Villepinte. Nous avons recruté son remplaçant et qui devrait arriver, je l'espère, au 4 décembre. si c'est pas sûr encore, me dit-on. Bon, normalement, 3 mois, ça aurait dû être 1er janvier. On a tenté début décembre. Il vient de Noisile Sec. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous signifier. En tous les cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Il y a des infos qui circulent et on essaie de le tenir à jour de façon à ce que vous ayez les informations presque en temps réel. En tous les cas, une nouvelle fois, je remercie celles et ceux qui nous font l'amitié d'être présents à chaque conseil municipal. Ça justifie le fait qu'on soit là, d'ailleurs, parce que sinon, il faudrait qu'on retourne en mairie. En tous les cas, merci de vous déplacer, d'être présents et merci aux membres du conseil municipal de s'être déplacés et bonne soirée à tous.